Alors, on est dans un problème assez particulier. D'abord, moi je suis assez interloqué par le lancement de faits. On s'est fait jurier, insulter comme jamais personne n'a été. En vertu de quoi ? Je ne sais pas. Traiter d'opinion de pigeons, etc. Il faut voir le service qui est offert par feu, c'est une calamité. Deuxièmement, Free n'a démontré rien du tout. Le prix que fait Free n'est pas le résultat de la productivité d'une usine que Free aurait fabriquée. Pas du tout. Il achète le produit à orange, à une condition qu'on ne connaît pas, et il revend à des conditions qu'on connaît. De ce que je sais, il n'y a pas de problème entre les deux. Et en plus, c'est pas duré. Il y a deux types de produits. Un produit à deux euros, un TTC, ce qui fait réellement un euro soixante. C'est impossible de sortir de moins de l'argent avec ça. Donc derrière, il assassine les clients, parce que dès que vous sortez de la limite du produit offert, vous êtes assassinés. Il y a un autre produit, un forfait, que nous devons sortir de moins. Bon, pour le moment, je ne suis pas très impressionné. Je vois que dans les études économiques, Free annonce qu'un réseau coûte un milliard d'euros, qu'il n'investira pas plus d'un milliard d'euros, et qu'une fois que M. Yel, le réseau coûtera un milliard d'euros. Il n'y a aucun problème, c'est que c'est impossible. Construire un réseau mobile pour un milliard d'euros, c'est impossible. On ne peut pas raconter ce qu'on veut, sauf que nous, on sait ce que c'est. Je vous donne un exemple. Le régulateur a expliqué, dans un article du FIAO, il a d'ailleurs annoncé froidement qu'il allait avoir 10 000 emplois de supprimer dans le métier. Il n'a pas consulté les opérateurs. Je ne sais pas, il sort ce chiffre, mais il ne doit pas consulter. Première observation. Deuxième observation, le régulateur dit, ah, mais Free investit 130 millions d'euros sur les deux premières années, pour se lancer. Tu veux dire, 130 millions d'euros, c'est zéro, c'est rien du tout, c'est du peanuts, c'est du plaisanter. Sur la même période de référence 2010-2011, Bouygues Télécom, sur son réseau mobile, qui est un réseau qui est déjà déployé, en investissement de maintenance, de complément de couverture et de upgrade technologique, il en investit, nous, un milliard d'euros, sur la seule période. Et Free va essayer de faire quoi ? Alors, il est dans un autre modèle, il va essayer de ne pas investir, il est dans la course, ah, j'investis pas. Il n'y a qu'un problème, c'est que la règle du jour, c'est pas celle-là. On est dans une course qui a été, on est, règles du jour, qui a été fixées, on est ce qu'on appelle la course aux investissements dans les infrastructures. Et donc, on investit lourdement. Et donc, nous sommes dans une industrie de frais fixes. Nos investissements génèrent en contrepartie des masses de frais fixes considérables. On ne peut pas laisser quelqu'un en rentrer avec des frais variables et détruire un marché, ça n'a aucun sens. Donc, pour le moment, on ne pense qu'il n'y a rien à rentrer. Il a une base de clients, et nous, d'abord, à ce jour, c'est confidentiel. Je peux vous dire, nous, d'abord, du client en rue, il commence à avoir des petits problèmes d'image, notre ami qui a fait ça, il n'y a pas cherché. Et peut-être qu'il y a quelque chose dans la salle. Et donc, voilà, maintenant, on est dans une course, on revient dans une compétition normale, où il faut séduire des clients, leur offrir un vrai service, un vrai produit, et voilà, avec des offres compétitives. Voilà, on verra. Merci.